... Alléluia ! S'il y a quelqu'un qui sera délivré ? Qui sera délivré ! Bien-aimés, à ce programme, nous allons attaquer la chancelerie familiale. Nous allons attaquer la chancelerie de notre famille. Qui nous empêche d'avancer. Parce que la chancelerie commence d'abord par la famille. Dans la famille avant d'aller ailleurs. Donc nous allons attaquer la chancelerie familiale. Nous sommes en le deuxième, le douzième jour de jeûne. Tout le monde est en train de jeûner. Douze jours de jeûne, de prière. Et nous sommes, nous sommes vingt-hier jours de jeûne. Pour faire tomber beaucoup de choses. Frères, il y a ce qu'on appelle avoir le salut. Parce qu'on a cru en Jésus-Christ. Nous avons cru en Jésus. Jean 3, Jean le chapitre 3, le verset 7. Dieu aime le monde, qu'il a donné son fils unique. C'est un verset que tout le monde connaît. En fait, quiconque croit en lui ne périsse pas. Qui est la vie ? Et Jean le chapitre 1, le verset 12 nous dit quoi ? A tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, le fait qu'ils ont accepté Jésus-Christ, nous sommes donc enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'on est convaincus qu'on est chrétien. Amen. Ça c'est très bien. C'est une étape très importante dans la conversion. Si tu n'as pas ce signe-là, ça prouve que j'ai un problème. Tu n'as pas à quoi accepter Jésus-Christ. D'abord, le Seigneur doit d'abord te convaincre. Il va te rassurer que tu es chrétien. Voilà. Et ça c'est une paix intérieure qu'il apporte dans ton cœur. Il te rassure, il te dit que tu es chrétien. Et toi-même, tu ne doutes plus de ça. Voilà, tu ne doutes pas. Ta mère, tu sais, non, je suis chrétien. Mais ça ne s'arrête pas à ce stade d'être chrétien. Tu es chrétien, mais ton âme est embrigandée. Tu as l'impression, vous voyez, ton esprit est sauvé. Mais ton âme subit des tortures. Tu as torturé les nuits, par exemple. L'année où tu vas dormir, n'est-ce pas, on fait l'amour avec toi en rêve. Tes affaires sont bloquées. Tu n'arrives pas à enfanter. Tu n'arrives pas à avancer. Il n'y a pas de promotion. Tu as l'impression qu'il y a une mère invisible qui tourne autour de toi, une mère aussi, qui t'empêche d'aller. Tu as un projet. Quand tu entames le non-emboutissement, ça, tu as besoin d'une délivrance. Pourquoi? Parce que tu es né d'une famille. Tu sortes d'une famille. On n'est pas tous descendus du ciel. Nous sommes sortis d'une famille. Or, de toute façon, on est sortis d'une famille. On peut hériter des biens d'une famille. Le bien matériel, n'est-ce pas? Le chien d'une maman de ton père, la maison de ton père, même l'argent, le compte bancaire, l'argent de ton père. De la même année qu'on peut hériter de la maison du chien, on peut aussi hériter de la malédition des parents. Il y a des choses qui t'arrivent qui n'ont rien à voir avec toi. Mais ça vient de très loin tes aïeux. Pourquoi? Parce que la Bible en parle. La Bible dit quoi? Dieu punit l'iniquité des pères sur les fils de la troisième jusqu'à la quatrième génération. Est-ce que vous me suivez un peu? Dieu punit l'iniquité des pères sur les fils de la troisième jusqu'à la quatrième génération. On va essayer de développer un peu. Parce que j'ai bien enseigné ça. Je chante et fait une révision. Pour qu'on entend, vous comprenez un peu le message d'où vient la sorcellerie familiale. Exode 20 à partir du verset 3, je crois. Écoutez, on va enseigner un peu. Celui qui doit à côté, si quelqu'un commence à dormir, c'est un Mablaou. Tu ne peux pas écouter un enseignement comme ça, et puis tu vas dormir. Ton esprit va où? Tu sois de ton corps bien. Enseignement, on dit, tu vas te délivrer. C'est-à-dire que tu danses mieux, 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 j'ai un sorcière. Si quelqu'un dans à côté, il dit, monsieur, tu m'applau. Belais-toi, sorcière. Pas le pouvoir d'y délivrer. Vous êtes dans le quartier général. Dans le quartier général. Dieu punit l'iniquité des fils Dieu punit l'iniquité des pères sur des fils, est-ce que vous comprenez un peu on dit l'iniquité, c'est le péché unique, quelque chose qui est dangereux mauvais devant Dieu unique, mauvais une abomination devant Dieu Dieu punit ce péché là si les enfants, c'est pas celui qui a connu il est mort, mais les enfants ont péri, troisième, quatrième une génération, c'est 25 ans quatre générations, ça fait un siècle 100 ans combien de fois nous sommes dans les liens de la malédiction écoutez exemple chapitre 20 à partir du verset 3 tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face très bien, Dieu dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, ma face moi, héros moi, achète moi, je vais moi, Dieu dis ça tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face tu ne te feras plus d'image taillée tu ne vas pas aller faire d'image taillée glas 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 tu ne vas pas faire ça tu ne vas pas faire combien glas 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 tu ne vas pas aller faire d'image taillée glas 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 comment des fois nos parents fais ça écoutez car moi l'éternel ton Dieu car moi l'éternel ton Dieu je suis un Dieu jaloux je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères très bien il dit je punis ça j'ai puni tu es mort tes enfants vont payer suivre les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui méraissent ceux qui méraissent on acclame le Seigneur il dit même si tu es mort même si tu es mort tes enfants payeront ça ils payeront ça quelle famille africaine où on n'a pas pratiqué l'idolatrie donne moi le nom de cette famille c'est les blancs qui nous ont sauvés vous avez mis là à quel blanc c'est toi qui nous envoyait l'évangile on était comme les ciels dans la brousse on s'est mangé on a là doré un zoué d'autres m'ont dit un zoué bas à fond de l'eau l'autre ont dit le bouet c'est-à-dire caillou quand il a sa cujette c'est du sec on a un coup de poing le bouet ils ont doré les montagnes de la forêt sacrée ils ont doré tout ça ils ont représenté Dieu nous aïeux on dit voici Dieu ah forêt dans ces glas c'est Dieu Dieu dit tu pratiques ça je vais t'envoyer une malédiction c'est toi c'est tes enfants de la troisième jusqu'à la quatrième génération une malédiction c'est quoi ? c'est quoi la malédiction ? la malédiction sort d'une autre diction d'abord dans la malédiction il y a la diction en français qui veut dire la parole la diction la parole mal dite ok on peut prononcer une malédiction sur toi mon seul gauche là 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 c'est là que tu vas te marier non maman là elles sont terribles gauche là elle touche le sein mais celle là mais celle là je sais pas qu'il n'a pas pu on est expert dans ça ce que tu as fait là tu es maudit d'ailleurs une malédiction sans cause n'a pas si il n'y a rien fait que tu m'as maudit ça va jamais m'arriver d'ailleurs si tu es né Israël si tu m'es maudit tu es maudit je suis arrivé à ce stade là parce que tu as été consacré à ça tu m'es maudit quelque soit tu es maudit c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec vous on va vous transformer je trouve tout à l'heure les choses vont changer celui qui a peur à toi toute l'armée céleste retourne contre lui c'est pour cela que les Etats-Unis quel que soit le problème d'Israël se mettent aux côtés d'Israël quel que soit le problème ils viennent défendre Israël parce qu'il y a des peuples il ne faut pas combattre Dieu dit avec eux dit Amen Dieu dit avec eux avec eux il ne faut pas les combattre il ne faut pas les combattre sur les dollars américains dis à Dieu nous voyons tu dis les humains tu es Israël toi tu es Israël dis Amen viens t'expliquer pourquoi tu es Israël viens t'expliquer Amen il y en a des gens qui s'est fatigué ils vont commencer à te maudire selon Maudit parce que ce n'est pas tout le monde qu'on maudit Balaam voulait maudit Israël pendant qu'il partait sur le chemin parce qu'il était corrompu l'âme parle à Balaam pour dire attention ce peuple là on ne maudit pas ce peuple lui il avait ce don de maudit les gens ça dit vous même derrière il ne lise pas la Bible il y a beaucoup de dons Balaam avait le don de malédition quand il te prononce une malédition ça arrive ça c'est un don moi il apprend son signe moi il y en a des gens et je dis qu'il est maudit qu'il adore de maudit il est qui ? les gens ne connaissent pas la Bible je la regarde il m'insultait ils ne connaissent pas un monsieur il a un don qui vient de Dieu son don là c'est de maudit les gens il s'appelle Balaam dans la Bible lisez la Bible quand il est maudit ça arrive ils l'ont corrompu dans le maudit Israël ils partaient puis l'âne s'est levé pour parler pour dire attention ce peuple là non 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 ce peuple là on ne peut pas maudit si tu as essayé tes sourds seront dévorés Alléluia 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 c'est pas tout la malédiction sort du mot diction vous comprenez donc la parole maldite ou un mauvais sort on ne fait pas ça quand il fait ce sous-vite d'un mauvais sort or la malédiction vous voyez n'a rien à voir de temps ça peut te pousser ni le lieu ça ne respecte même pas la situation géographique tu peux même quitter en Côte d'Ivoire pour dire je vais aux Etats-Unis la malédiction se tue là-bas la malédiction ne respecte pas la situation géographique ça s'en fout de ça non je suis bien ici je vais aux Etats-Unis ça va que je suis aux Etats-Unis là-bas même tu as dit aussi quand tu ne peux pas voir l'argent non c'est difficile frère tu es béni même ici tu seras béni moi je suis Abidjan c'est Abidjan il fait le tout du monde les gens sont fâchés ils me critiquent mais c'est ici chacun son lieu c'est des Divo j'ai fait le tout du monde je suis mondialement connu je suis étonné quand j'ai regardé les blancs les américains qui parlaient mon crasso je suis étonné je suis étonné mais c'est Divo c'est parti de Divo tu es béni sois en Zon Dieu a devenu en Zon donc la malédiction ne respecte pas la situation on n'a que respect pour la situation géographique parce que c'est comme une ombre qui te suit partout où tu passes or souvent c'est pas toi mais tu as hérité ça des parents selon la parole de Dieu comme les parents ils ont doré des eaux comme ils ont doré des rivières comme ils ont doré des masques la malédiction vit sur toi qui n'a rien à voir avec c'est pas un démon donc on ne chasse pas le démon de malédiction celui qui voit quand il fait une délivrance chasse démon de malédiction malédiction on l'annule amen c'est ce qu'on va essayer de faire on l'annule la malédiction amen nous prenons la parole de Dieu dans Jésus Jésus le chapitre 6 le verset 26 un autre point un roi un roi 16-34 écoutez très bien il faut que les choses soient réglées ce qui nous dérange c'est la malédiction sinon nous on est blanc où est la différence nous on les gagne moi on me donne un micro je donne le micro un blanc je vais le gagner sur mon terrain moi je n'ai pas de complète c'est Jésus en prêche moi j'ai le chassé démon que lui on n'est pas de blanc de complète le petit truc c'est la sorcellerie c'est la malédiction qui fait qu'il y a une différence je mets dans les endroits je suis aimé parce que la malédiction je n'ai plus le temps d'annuler ça c'est cette malédiction qui fait que tu es rejeté d'autres m'ont les amis dans l'anus excusez-moi la sorcellerie les sorcelleries ils sont très dangereux il dit j'ai pris le pasteur je l'ai pris comme Kamimba elle a pris toute une église un peu elle a mis là-bas allez va Josué le chapitre 6 le chapitre 6 le chapitre 26 ce fut alors que Josué jurera en disant maudit soit devant l'éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho il ajoutera il ajoutera les fondements au prix de son premier nez et il imposera les porches au prix de son plus jeune fils il a prononcé c'est de malédiction vous allez voir l'accomplissement dans 1 roi 1 roi 16 34 500 ans plus tard de son temps de ce temps Iel de Baudel bâtit Jéricho il en jetant les fondements au prix d'Abiram son premier nez et il en posant les portes au prix de Ségou son plus jeune fils selon la parole que l'éternel avait dit par Josué fils de monde très bien donc il y a des bêtises élèves pour rebâtir Jéricho il y a des villages comme ça où on dit on ne doit pas les blancs ne doivent pas venir je suis allé dans un village vers Sassandra la Codia dans un village là-bas ils sont perdus près de l'eau là-bas ils sont perdus près de Sassandra et ils ont fait un médicament pour ne pas que les blancs qui prenaient nos parents pour faire des esclaves parce qu'ils vivent près de l'eau donc aujourd'hui même l'école c'est les blancs qui font l'école et je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils ont fait c'est des choses des choses que je ne veux pas rentrer dans les détails ça va vous choquer vous-même personnellement mais ils ont fait quelque chose de très bizarre ils sont allés enterrer ça ce qui fait qu'aujourd'hui tout ce qui vient des blancs aucun tout le monde qui va avoir les gens le plus grand niveau c'est Siam 2 il est venu au village et comme dans un autre village voisin c'est quand ils ont pris mon enseignement qu'ils ont commencé à comprendre que les actes qu'ils ont posés même le courant l'école n'existe pas chez eux et que je suis allé dans le village pour renverser l'hôtel satanique parce que ça est là ça demeura c'est une malédiction ça agissait de génération en génération il y a des choses qu'ils ont fait dans vos villages du village du côté des mamans du côté des papas qui agit sur vos vies et c'est ça qui donne raison le droit à la sorcellerie d'agir dans votre vie le sorcellerie n'agit pas s'il n'a pas un droit légal Amen vous comprenez il n'agit pas s'il n'a pas un droit légal il y a souvent tu pries et tu as l'impression que ta prière n'est pas exaucée parce qu'elle est mal orientée la maladie est saisie parce qu'elle est mal orientée ce dont tu as besoin aujourd'hui ça est délivré de cette malédiction comme je disais on a hérité d'une malédiction et la malédiction ne respecte pas la situation géographique ça veut dire qu'aujourd'hui tu es quelque part même en France en Londres tu vis une malédiction pas possible c'est comme si toi tu te trouvais un mot sucre ici ta situation financière est même pire tout est mélangé devant toi tu ne comprends plus rien de ta vie tu ne sais plus où mettre la tête et pourtant je gère pourtant tu vis les scientifications mais ton âme est sous une malédiction que tu traînes mal que tu t'empêches dans mon site or la Bible dit la malédiction sans sans cause n'a très bien je vais qu'on suive un peu la malédiction sans cause très bien ça veut dire c'est parce qu'il y a une cause qu'il y a effet c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il y a effet ok maintenant pour que la malédiction puisse être détruite il faut l'identifier et connaître cette cause pour savoir quelle est la malédiction qui réussit toi ils sont en train de faire une révision j'ai déjà posté les vidéos sur le Youtube ceux qui suivent ils savent déjà déjà les enseignements qui sont en train de donner d'abord on va essayer de savoir le nombre de malédictions on va essayer de donner la pauvreté vous voyez là c'est une malédiction la pauvreté est une malédiction il y a des gens ils sont pauvres les familles ils ne devenaient rien ils font comme ils sont pauvres personne ne peut avoir 5000 le juste en 5000 c'est quand même milliard et puis ça finit le lendemain parce qu'ils ont tellement de dettes donc les 5000 francs viennent pour payer les petites dettes quand même pour qu'ils soient en paix sinon Djalou les a maîtres depuis Djalou a maîtres la femme que vous achède la femme qui les paye d'Aguina il prend un crédit la femme de D'Aguina a maîtres donc elle a 5000 francs ils payent dette et puis il revient à zéro ils ne peuvent pas avoir l'argent c'est une malédiction ça vient d'où ? le fait que nos parents sont allés faire des offrandes des dons aux esprits or celui qui mérite des offrandes c'est Dieu qui dit le contraire ? on est d'accord ça ? ça a Dieu qui a pas fait des offrandes est-ce qu'on peut la clavier ? on va pas prendre d'argent aller donner ça il y a des gens on voit j'ai détruit une forêt dite sacrée à la rentrée des Arocos on a ramassé beaucoup de Saint-Fran Saint-Fran le fait d'aller donner ton argent à un esprit c'est une alliance de pauvreté que tu tisses avec le démon c'est pour ça que quand Abraham a rencontré Meshideh qui était la représentation de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament il a fait une offrande pour sa descendante c'est pour ça qu'Israël est béni on peut pas on peut pas jouer avec Israël ils ont tout toute l'économie des Etats-Unis dans leur main partout c'est les juifs nos parents la première fois ils faisaient les dons ils ont fait dons aux rivières ils ont fait dons aux volets sacrés ils ont fait dons aux statuettes ils ont fait les dons souvent on dit il ne faut pas regarder derrière nous m'attrait nos parents nous m'attrait il faut manger manger ça vite vite ici et puis laisser les os là-bas et puis c'est riz riz ou rouge donc ils ne connaissent pas le sens ou bien les sorties grittées c'est lui où il mange c'est grave c'est lui il mange sans graines du maïs il ne connaissent pas ça un riz vous mangez ça rapidement tout ça ne réelait pas des riz et toi tu respectes ça tu respectes mais on est pour obéir à Dieu on ne respecte pas ça pour démons on respecte c'est tout ça qui envoie la pauvreté la pauvreté c'est quoi c'est celui qui est constamment dans les besoins toujours donne lui un million ça va finir parce qu'il va avoir des problèmes des problèmes ça gâte c'est vrai qu'il y a la sorcellerie je vous ai dit toujours le sorcellerie le sorcellerie la sorcellerie tire compte de quelque chose depuis l'âge ça se gâte l'agent reste pas dans ta main tout se gâte et tu regardes tout le monde est pauvre personne ne peut acheter une voiture il n'y a jamais une voiture hein voiture c'est ça qu'il dit qui a mes camions dedans c'est fini il y en a un pour moi un gars c'est voiture il y a prendre combien qu'elle achète une voiture c'est ouro ça c'est 4 il ne peut pas acheter une maison on ne peut même pas se construire une maison on doit du lac il y a 7 mois le gars est fâché maintenant il attend il y a réussi parce qu'on nous bagasse pour lui c'est théor on est tous humiliés frère la pauvreté crée l'humiliation tu es tous humiliés c'est toi on attrape dans la rue tu dois tu filles seulement ton portable est fermé tu ne te croches plus les téléphones oh quelqu'un peut t'appeler pour donner 10 000 francs mais ton portable ne veut plus de crocher tu dois aux gens la pauvreté c'est ce que ça crée quand tu es pauvre tu n'es plus honnête il ne faut pas se blaguer il ne faut pas se blaguer je crée le seigneur il ne faut pas se blaguer tu es quelqu'un seigneur ils vont te donner 500 000 maman ça va oui c'est bel je suis crétain je suis baptisé tout ça je prends communion non je te dis sur moi ok c'est pour ça c'est Satan dans ton cas tu dis je t'ai vécu je t'ai vécu alors ça va tiens tiens 1 million vécu là ça ça a baissé vécu là comment ça 1 million comme ça vécu là ça a commencé non c'est cadeau ah c'est piège il ne t'a même pas invité vous n'aurez pas vu c'est-à-dire donner 1 million ah non c'est au final mathématique je me dis mais le jour on se voit c'est 4 millions on ne s'est même pas encore vu c'est 1 million qui est venu tu as commencé tu as vécu elle est pas c'est gelou le monsieur s'en va monsieur vous n'avez pas d'un nouveau numéro vous partez comme ça vous n'avez pas d'un mot oh tu l'as dit il est vaincu il est vaincu oh le monsieur il a possédé c'est très possédé donne son numéro le langmain t'appelle ça va Vitorine ça va oui tu es où tu vas dire tu es où on se connait tu vas dire tu es où je me trouve charsan charsan taxi compteur ton jésus est vécu jésus toi mais tu sais où tu t'en vas là tu vas aller dans l'hôtel j'ai dit tu sais tu sais il a dit la vérité parce que son âge n'est pas maïs un cadeau tu es un peu dit ça ou bien tu es un peu tu es un peu mais c'est piège j'ai rentré tu as fait le jésus vécu c'est fini il a enterré ça il va te donner charme toi mais tu vois pour lui c'est doré comme ça un coca bien frais qu'est-ce que tu vas refuser à saint charme à poulet il a fait 200 ans tu es dans le cas basse tu es tout constipé poulet dans la salle il y a les fris il y a coca ça fait c'est glacé c'est glacé reste tranquille ça change le cerveau tu as vu en partie c'est baladé tu as dit non c'est fini tu es rentré dedans tu n'as plus sorti il y a les choux tu rentres tu ne sors plus c'est là qu'il faut entreprendre priez Dieu qui vous dérive de la pauvreté selon que ce n'est des gens malhonnêtes malhonnêtes c'est comme ça les gens arrivent à nous avoir parce qu'ils nous donnent l'argent quand vous dépendez de quelqu'un vous êtes béni oui oui la malédition oui oui ça dit tu as tout eu oui tu ne dis jamais non la pauvreté est une malédition tu n'as rien il y a des gens mais quand ils marchent tu vois les pantalons tu peux compter tous les fils du pantalon il n'y a plus le gil du pantalon ils ont soudé les fesses ton coulo est passé là ils ont soudé les genoux parce que c'est les deux choses qui sont très sensibles les genoux et les fesses on a des gilet tu as tout cousu la pauvreté c'est dangereux ta chemise est bizarre colle la même on a une langue des chats c'est tombé comme ça tout est bizarre et puis les gens on a dit c'est forcé de porter veste c'est forcé c'est forcé on ne voyait pas bras d'une veste patron est large c'est Kiwa de Tantie Suzanne il attache c'est-tu le coupé il va voler Kiwa de la Tantie Suzanne il mène quand on est plus sale vous connaissez Sourio ? eux ils cherchent le coin pour faire enfant hors costume là ça sent Yokoura Souris dit bon j'aime ça Souris vient faire enfant lui on lui donne rendez-vous messieurs ton CV t'as déposé la vieille il porte son costume bizarre pendant qu'il salue le chef voyez Souris qui sort même moi les fuis monsieur merci d'avoir accepté mon diplôme mon CV voyez Souris Souris n'est pas mouvement les petits souris tu as gâti ton travail à cause des souris que tu as élevés toi même avec ton costume vécu c'est pas forcé de porter costume costume là il y a maintenant près du corps pardonnez les plus bizarres portés ça fait peur tu as raison maintenant il y a les gens mais là je suis son pantal vous voyez c'est manger à côté soulier-les et manger c'est comme ça tu vas voir le matisse tes genoux là ça va s'écater la galère tu mâches quand tu calcules que 500 francs t'as fait ça peut te faire manger gaba le matin et puis le soir pour dormir boire l'eau tu as senti ta femme pour un taxi ah non tu n'es pas prêt tu n'es pas prêt tu as donné comment tu as donné ton pan la nuit tu vas voir kojima tu préfères les bras tu préfères manger et puis ça garde ta chaussure tu deviens bancaire forcé viens le monsieur les bancaires osse la chaussure et puis les pointes à ça t'es blessé toi tu t'annoses la pauvreté quand tu es dans la pauvreté qui te regarde qui te regarde c'est ça que la Bible nous dit dans 2 Coréthiens le chapitre 8 le verset 9 de riche qu'il était Jésus il s'est fait pauvre pour qu'en lui nous soyons enrichis on dit amen un enfant de Dieu doit expérimenter la prospérité parce que l'or et l'argent appartient à Dieu l'or et l'argent appartient à Dieu nous devons délivrer de cette pauvreté cette pauvreté sans nom la pauvreté tu ne peux même pas calculer ça tellement qu'ils sont pauvres le riz blanc et petit huile rouge et piment tu manges des secs mais tu as voyissé que Dieu nous aide tu ne sais même pas comment tu ne sais même pas si Chahoma existe il y a des gens qui sont aux deux de Chahoma qui rentrent dans leur naribu j'en ai un manger il faut que Dieu nous délivre de ça un homme riche c'est celui qui est comblé de bien tu veux avoir une télévision tu as une télévision tu veux une voiture tu as une voiture ça ne doit pas être un mystère pour tous enfants de Dieu les paillons dans ce monde les gens attendent de voir pourquoi toi tu as un bancar tes chaussures t'es rendu bancar tu as un costume de gagamel tu as venu me dit Jésus même j'ai dégoûté les gens tu regardes d'abord tu ne t'es même pas brossé maintenant il ne faut payer pas c'est pas une question des cuits dents il y a des gens qui comment c'est qui est rentré ça peut donner si nous c'est là d'aller Jésus Jésus vous aime il est merveilleux il a goûté pour toi c'est le pauvre l'arsan qui a fait que le riche allait à l'enfer toi tu as Jésus Christ de Nazareth n'est-ce pas et toi tu viens manger de la poubelle on est désiré de manger la nourriture qui était de la poubelle du riche il discutait il fallait parler avec le chien le pauvre l'arsan je donne même pas mon enfant je suis désolé l'arsan qui est mort Jésus l'a ressuscité pauvre l'arsan je suis désolé il y a beaucoup de noms on dit le pauvre est mort également que le riche le riche il jette le coup d'oeil il voit le pauvre avec Abraham il dit attends lui il faut quoi là-bas le pauvre Abraham dit à ce pauvre de m'envoyer de l'eau à boire comment toi tu es dans le paradis te reposons on t'envoie là-bas comme si tu es sur la terre ça veut dire ta vie n'a pas impacté le riche ça n'a rien tu es riche mais au paradis tu vois comme pauvre lui discute avec le riche Abraham les deux riches qui discutent il faut que ta vie soit un témoignage à la gloire de Dieu ta vie doit être un témoignage à la gloire de Dieu nous sommes à l'aide de la grande technologie les gens veulent voir pour croire ils veulent voir pour croire arrêter l'esprit de pauvreté arrêter d'être l'esprit de pauvreté je suis parti avec quelqu'un quelque part manger il demande le plat c'est cogné c'est cogné parce que le coin c'est cogné c'est cogné c'est toi qui paye il demande c'est vraiment c'est cogné le plat tu m'excuses j'ai dit c'est 25 000 il dit ça vraiment j'ai mis 5 coups comme c'est fini j'ai dit j'ai dit mais ton proel est où il dit non lui quand il a ses 1 000 francs molo plakali mange vc un coup n'y 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 brouchette tout ça ainsi j'ai dit lui n'est pas prêt tout ça il n'y a qu'à le voir à côté de lui pour lui il n'y a qu'à lui il n'y a qu'à lui donner ça je lui ai dit aujourd'hui je te déris de cet esprit de mentalité de pauvre tu ne peux pas marcher moi cette mentalité c'est pas toi qui m'a invité c'est pas toi qui m'a invité c'est moi qui t'ai invité il faut qu'il te moisse un jour il dit mais lui il veut mettre ça c'est toi il me dit j'ai mangé mon estomac et puis c'est fini c'est un cadeau il a mangé moi je le vois il était bizarre je l'ai appelé je lui ai donné 30 000 j'ai dit si tu ne changes pas de mentalité que tu penses que c'est tant que Suzanne qui vend polo et plakali mi franc que tu dois manger seulement tu ne dois pas manger aller dans les grands restaurant tu vas mourir cette mentalité on a compris il faut changer de mentalité tu as connu Dieu c'est la grandeur alléluia c'est pas de l'engueil aller manger dans un restaurant c'est pas ok nous les chrétiens nous voient quand on est possédé c'est des conneries c'est des conneries tu as envie de manger mais pas manger les païens nous sommes les fils du royaume c'est pas un péché si tu n'es pas tu n'es pas mais tu ne vas pas à Paris tu as pas comment tu allais à la gaba je vais à la gaba c'est où tu as gagné ça où tu as gagné 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 pas 60 ans là-bas cette mentalité frère il faut marquer sa génération quand vous êtes pauvre vous êtes malade ça ne dit rien à quelqu'un vous êtes pauvre vous mourrez becceau de pleurs ça ne dit rien à quelqu'un mais le jour où tu commences tu devais être une source de bénédiction les gens les villes dépendent que de toi qui les emploient quand tu as un problème tout le monde prie tout le monde prie parce que tu as une source de bénédiction tout le monde commence à prier pour toi c'est ça la Bible dit vous êtes une source de bénédiction c'est cela que j'ai créé je viens de créer une entreprise qu'on appelle Barou Communication dans Barou Communication on retrouve tout on retrouve un studio d'enregistrement maintenant celui qui veut faire un studio d'enregistrement j'ai un studio d'enregistrement à Bidjot j'ai maintenant une salle de répétition à Bidjot si vous voulez qu'on organise vos mariages j'ai aussi ma voie de communication chargée d'organiser vos mariages si vous voulez des clés vidéo bon j'en fais maintenant à Bidjot mais ça crée d'emplois autour de moi ceux qui ont vu des BTS en communication audiovisuelle j'ai une boîte d'audiovisuel on fait la position d'audiovisuel j'ai venu de créer une boîte l'ouverture officielle pour ceux qui me suivent ce que je fais c'est à partir du 2 et ceux qui sont à l'étranger qui veulent avoir des terrains ici notre structure est chargée de créer ça pour qu'on puisse avoir achat de tirer en cas d'ivoire même pour acheter des maisons Baroque Communication est chargée de créer ça contacter les agents immobiliers pour que vous puissiez avoir des maisons ici on a créé d'emplois j'ai réuni tous mes musiciens la plupart de mes musiciens travaillent dans ma structure mon enregistre travaille dans ma structure il faut être une source de bénédiction c'est pas un péché il faut être une source il faut entreprendre Dieu aime l'entrepreneuriat il dit je bénirai le de tes mains on m'a bien saisi le de tes mains avec la tête qu'on a ici beaucoup de cheveux marcher c'est dans très plein logique il a compris que le jem jem donne de l'argent j'ai commencé à faire jem jem à Zarco c'est simple avec 600 000 francs vous avez un grand champ un hectare de jem jem avec un hectare de jem jem vous pouvez avoir 20 millions à la récolte après un an quand on récolte c'est 20 millions de francs parce que les gens eux-mêmes viennent prendre pour envoyer ça aux Etats-Unis ça fait 20 millions à prendre la récolte vous avez seulement investi 600 000 francs vous avez seulement investi 600 000 et c'est 20 millions moi je suis en train d'expérimenter ça j'ai commencé à Zarco c'est tellement simple on fait pas grand chose on plante ça c'est tout vous nettoyez ça pousse dans la brousse là quand on vient récolter ça fait faire les 20 millions et il y a déjà la structure qu'ils veulent prendre je ne sais pas qu'ils allaient vendre ça un peu quand on me parlait de ça ils me disent mais attends moi il y a des banques il y a ma gougie je suis malade venez prendre il y a ma gougie on dit non on ne sait pas nous m'ont venu chercher et c'est pour ça que je suis rentré dedans eux-mêmes ils vous donnent les engrais ils suivent ça et après ils viennent prendre frère on a des terres ici nous avons des terres nous avons des terres ici que le nom de Dieu soit béni vous devez entreprendre pour ton propre respect pour qu'on te respecte mais toujours quand on étend la main aux gens même ton mari quand il étend la main jusqu'à un moment il te prend comme ça fait rien ici il ne sait pas quoi en Afrique on pense que c'est le mari on a marié un mari c'est lui qui donne donner à manger il doit nourrir nos parents mais il ne va plus te considérer mais si tu avais l'amour va se dégrader on s'est vendu et puis nos sorcelleries là on n'a qu'à arrêté quand on commence à vendu que ça marche un moins elle va venir vendre l'accord pour empêcher tes clients de venir ça marchait elle va venir vendre pour empêcher ceux qui venaient là s'arrêter chez toi Amen quand vous commencez en vendre commencez à prier ou verser lui parler vous dites je dois avoir le meilleur à l'occasion du quartier ils vont venir un moins là ça s'est fermé ce n'est pas un péché c'est toi d'avoir Dieu considéré passer un moins son ayant va chez les marabouts toi ton ayant vient pour l'œuvre de Dieu on dit Amen l'argent là quand il est riche ça ne vient pas du ciel il faut entreprendre tu sais faire Bissab ça va marcher ici on fait Bissab vous ne payez pas ça après j'aide on a regroupé ça même moi je suis bien je n'ai pas Bissab le professeur comme Bissab qui est bête et ce petit qui est là regarde mon sable j'ai gagné combien Bissab en tout cas je dis c'est 5 000 5 000 fois pour un mois ça fait combien c'est pas rien or si vous avez beaucoup d'écoles ici à Divot que vous avez 3 glaciers que vous vendez dans chaque école primaire avec les gâteaux que vous avez par glaciers vous avez 5 000 5 000 5 000 ça fait 15 000 francs le bénéfice vous avez 15 000 par jour le mois vous voyez ce que ça fait déjà c'est simple maintenant on veut aller à l'école insister on est au campement là-bas les enfants prennent les fagots venez nous donner et puis on nous perd combien 90 000 piment bec boiseau piment bec boiseau un hectare ça fait 10 millions piment bec boiseau comptons en 3 les gilet c'est bon pour la santé c'est bon pour moi oh les blancs ils cherchent ça 3 mois même Thomas c'est 5 millions par hectare vous avez compris maintenant on réfléchit comment aller déposer le diplôme pour avoir n'est-ce pas un mec comme secrétaire c'est d'état on n'est pas que la vague les américains c'est l'entrepreneuriat en Turquie ça dans les têtes tu dois te reprendre un business sur ça je parle de temps ils m'ont dit ah ici là c'est les états unis ici c'est le temps on joue pas le temps une minute passée c'est un problème ils m'ont vraiment aidé ça a délivré ma tête le temps il se met ennit le temps nous on n'a plus le temps on jouait le temps eux ils disent le temps c'est la journée ils disent c'est parce que l'africain ne respecte pas le temps qu'il est pauvre on aime toujours remettre 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 après on jouait le temps c'est pour ça que ça nous appauvrit la pauvreté celui qui est pauvre il n'a pas de dignité c'est pour ça que Jésus-Christ c'est un pauvre pour qu'en lui nous soyons enrichis regarde combien de fois la famille est appauvrée les gens sont pauvres le petit qui s'est débrouillé ou la seule qui s'est débrouillée pour aller petit France petit France elle est travaillée toi et Josie sa main en deux pour Tarzan sec tout le monde le village les yeux du village c'est ici haine on attend le Mouesté d'Ignone on attend Monegrave on attend tout ça maintenant même il y a Ria il y a quoi encore ? tu connais Ria Monegrave Mouesté d'Ignone on attend ça à Yawari et la Ligue au lieu de s'occuper d'elle elle ne peut que donner l'argent 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 et puis elle-même s'oublie et après demain c'est zéro dans sa vie la pauvreté frère et quand tu es pauvre ta main est toujours tendue et quand tu tends ta main mais tu es toujours humilié le monsieur justement il est fâché il dit ah bien à cause de c'est Jacques-Lémy il est en suite tu traînes tu as fait comment ? tu es fâché tu ne vas pas prendre et la sauf graines la sauf graines pour tout bananes tu as laissé ça quand tu imagines qu'il faut prendre sauf graines pour tout bananes tu es fâché tu es en suite tu es fâché je dis mais là vas-y gros qu'il n'est pas riche il faut partir sans graines qui a mis ça ? tu jettes tu prends tu es humilié tu es fâché à cause de l'argent il m'insuie dans lui il faut dans lui c'est pour te dire il faut chercher pour toi ça là c'est pas pour toi c'est pour lui la pauvreté donc ça tâche il y a les fanous les gens sont pauvres la pauvreté c'est une malédition ne voyez pas sa corde et des qualités ou un don c'est pas un don spirituel c'est pas comme parler en langue la pauvreté c'est une malédition quand tu es pauvre tu es mal vu on dit même dans la famille on dit c'est la famille des gens pauvres que tu vas marier faut pas envoyer la pauvreté chez nous mais c'est la vérité qui veut la pauvreté ? qui est prêtre pour ça ? personne parce que ça c'est contaminé mais c'est la vérité le pauvre il a toujours fini ton âge la Bible dit Jésus-Christ de riche qu'il était il s'est fait pauvre pour qu'en lui nous soyons riches c'est parce qu'on comprend ce verset on dit en lui nous soyons enrichis ça dit qu'on est condamné à la richesse dit Amen Amen quand je comprends ce verset je me barre et quand tu vas commencer à te battre la promesse de Dieu viendra sur toi pour que tu aies de bien c'est ça il faut commencer à travailler il faut commencer un triprême si tu es informaticien il faut commencer à vendre des ordinateurs il n'y a pas forcément besoin d'aller il faut commencer à partir de rien Dieu peut te faire une richesse les gens qui ont eu des richesses sont partis de rien sont de l'égros du même rien non je n'ai pas d'aide mais il faut commencer il faut commencer à épargner il faut commencer non on a commencé rien avec un minimum on peut commencer l'orphelinat je n'ai pas cherché une subvention j'ai commencé moi-même et puis l'air de venir après mes enfants spirituels m'ont aidé à achever l'orphelinat il faut commencer parce que mourir dans la pauvreté franchement c'est la pire des maléditions c'est la pire des maléditions parce que si tu es mort tes enfants ça va suivre nous prenons deux rois le chapitre 4 vous allez comprendre un peu pourquoi il faut combattre ces esprits il faut combattre tu es dans le seigneur tu gènes tu pries après gènes tu ne manges pas à loco tu ne peux pas manger à loco tu ne peux manger à loco mais on paie il faut acheter à loco les fruits les poissons les oeufs maintenant les oeufs on paie ça maintenant on paie à loco c'est 500 comme ça bon poignet deux rois 4 deux rois chapitre 4 à partir du verset 1 une femme d'être les femmes des fils des prophètes qui a à Élisée on dit une femme dont les fils des prophètes avant on parlait des codes des prophètes donc ça veut dire que c'est une femme qui fréquentait n'est-ce pas un ministère des prophètes donc elle était chrétienne n'absornait pas on pouvait l'appeler chrétienne ton serviteur mon mari est mort et tu sais que ton serviteur craignait de toi-même or le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves ok ce qu'il a fait il est parti elle est partie du moins elle a parlé à Élisée elle dit mon mari toi ton serviteur mon mari ton serviteur créant l'éternel il est mort est-ce que vous comprenez un peu ça est-ce qu'on a compris un peu elle dit mon mari qui est ton serviteur qui était un élève prophète de ton école de prophète ça dit il était serviteur de Dieu et puis il créait Dieu tu le sais c'est ce qu'elle dit non ça veut dire qu'il était il est reconnu par Élisée que ce monsieur était bon serviteur de Dieu mais il est mort avec les dettes on dit le créancier est venu prendre les enfants pour enlever deux des esclaves Amen on dit Amen il craignait l'éternel il craignait Dieu il marchait dans la sanctification il était serviteur de l'éternel mais il est mort avec des dettes et ceux qui devaient désormais payer sont les enfants il était un chrétien un serviteur de Dieu mais il est mort c'est ce qu'on appelle des dettes spirituelles nos parents sont morts et nous ont légué des dettes nous avons des dettes spirituelles il n'y a pas moins l'ascenseur l'ascenseur vous voyez là c'est comme une administration il y a une continuité le décès il était détruit quand le monsieur est mort ça continue la dette reste il faut forcément donner quelqu'un dans la famille donc c'est une dette il faut forcément donner quelqu'un dans la famille or la malédiction est une dette et ça reste une autre vie accumule des dettes ça n'a rien à voir une autre chrétinité bien que tu sois chrétien engagé dans la foi tu as la crainte de Dieu mais cette malédiction là n'est-ce pas place si ta vie il dit qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi c'est ce qu'Élisée a dit parce qu'elle avait tellement raison donc il y a une solution qui a été donnée si vous ne cherchez pas la force de Dieu vous allez mourir avec cette dette spirituelle et les enfants ça va continuer une continuité Amen on dit Amen je suis en train de faire une réédition parce que j'ai déjà enseigné ça sur le Youtube j'ai l'annoncé sur le Facebook Live et tout ça et une seconde malédition c'est le célibat le célibat c'est une malédition la vie dit que il n'est pas bon qu'un homme soit Dieu va mieux on ne parle pas de celui qui veut attendre le mariage non mais tu as envie de te marier il n'y a pas il n'y a un problème on casse ton cou sur moi je te refuse tu dors Seigneur mon Dieu qu'est-ce qui se passe Seigneur tu prends le miroir tu regardes Seigneur mon Dieu je vie j'ai des rites j'ai des rites on a vu une niaï en France qui s'est mariée un petit il se marie avec un petit Amen toi tes rites l'assommant viens de l'assommant mais les gens qui ne viennent pas dans ta vie c'est les rites l'assommant qui roulement tu te rires dans le miroir tu pleures c'est une malédition parce que les hommes peuvent comprendre mais les femmes sont encore plus dangereuses l'homme l'homme peut comprendre mais la femme c'est encore grave par rapport à l'homme une femme c'est dans une maison migraine qu'elle a ça devient avaissé après Amen l'homme peut se balader parler à ses camarades la femme n'a pas cette habitude de rester longtemps elle est plus à la maison mais elle va parler qui le mieux le mieux ne peut pas causer des enfants il y a des choses les enfants ne vont pas faire une mère isolée c'est même pas bon c'est une malédition tu rêves dans la famille papa c'est pas marié papa a divorcé maman a divorcé la famille devient bizarre tout le monde ne se marie pas on revient en famille les choses bizarres c'est une malédition qu'on doit combattre dans la famille il y a des personnes qui ne sont même pas chrétaines mais qui sont mariées jusqu'à eux ont vieilli ils sont morts dedans on n'a pas forcément besoin c'est une question des maléditions s'il n'y a pas des maléditions vous allez durer dans le mariage donc regarde ce qui tu vis c'est une malédition ce qui fait que l'homme ne vient pas la femme ne vient pas il faut briser ça quand c'est brisé le mariage paf vient tout droit avec toi amen il y a aussi une autre forme des maléditions qui est la mort prématurée la mort vous voyez dans la vie de cette famille les gens meurent à un certain âge les gens meurent il y a la mort dans la famille c'est une malédition alléluia est-ce qu'on m'a bien saisi il y a aussi l'échec l'échec aussi qui est une malédition Jésus qui est mort il nous a donné la victoire c'est l'échec il y a des gens quand c'est l'examen c'est fini il y a l'échec il peut passer salut de de termes qu'on appelle de première en termes mais voilà c'est des médias il n'a pas de problème mais quand il y a une classe d'examen paf échec c'est qu'il y a problème de malédition c'est une malédition elle a besoin d'être révoquée amen et puis il y a la malédition nous procure le nom le nom que tu as peut t'envoyer une malédition ton nom peut attirer sur toi une malédition ou le nom de ton village qui porte le nom d'un esprit le nom du village de ton père ou de ta mère peut attirer sur toi une malédition amen c'est tout ça qu'ils en ont traité quand vous réfléchissez à tout ça c'est à partir de là que la sorcellerie familiale commence à construire son empire parce que la sorcellerie commence à avoir un droit légal par rapport à tout ce que je sais pas dans ta vie et donne raison de régner sans problème c'est ça que la Bible dit Jésus dit le diable vient il n'a rien à moi il n'a rien à moi amen vous qui représentez les familles ça c'est déjà très intéressant tout à l'heure nous allons sortir et nous allons brisser mais vous représentez votre famille il faut que ça cette malédition pourquoi ? elle plaît on s'en a quoi ? et toi et quand une personne est dans la famille quand vous ne voulez pas il y a la haine ça va se créer il y a une jalousie quand elle se crée et malheureusement si vous êtes dans une famille polygraphe alors là c'est grave la sorcellerie se crée on commence à jalouser la personne la jalousie commence à net pourquoi ce n'est on voit que les gens pensaient qu'il a fait la sorcellerie pour prendre la chance de tout le monde ce qu'on sait les gens on voit ça lui il a pris la sorcellerie c'est quel chance de tout le monde il a pris pourquoi tu ne prends pas ça aussi ? comprenez ? donc tout à l'heure après la prédication nous avons sorti tout à l'heure pour parler et annuler les différents sortes de malédition et nous allons progresser encore demain pour attaquer la sorcellerie familiale il faut que les empires de la sorcellerie soient dévoilés dans nos familles et soient écrasés dans le nom de Jésus parce qu'on a besoin d'avancer on a besoin de venir c'est pour cela que cette rencontre elle était vraiment importante c'est pour cela qu'il est merci c'est Dieu seul qui peut changer notre destinée pour notre vie il y a des sacrifices qui peuvent changer notre destinée parce que Jacob voulait dire trahi pour rien mauvais et son nom a tiré sur lui la malédition et c'est qu'elle a commencé à prier que l'ange l'ange a demandé l'ange dit quel est ton nom ? il dit mon nom c'est Jacob il dit ton nom sera plus Jacob ton nom sera Israël c'est quand son nom a été transformé en Israël qu'il a commencé à être béni est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? on se plaît tous de vous nous allons tous lever la main et nous allons prier au nom des familles que nous représentons ce soir nous allons prier pour nous et pour les membres de notre famille et nous allons demander que la malédition soit révoquée et annulée dans le nom de Jésus priez ensemble le Seigneur nous prions je demande à tout le monde de prier 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 au nom de Jésus au nom de Jésus nous sommes confiants à Dieu de notre destinée nous sommes confiants de notre destinée nous sommes confiants de notre destinée Nous t'en confions, notre destinée, nous avons besoin de ton aide, nous avons besoin de ton aide, viens et libère en nous, au nom de Jésus, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ton soutien, libère en nous, au nom de Jésus. On va voir les chants de plus, on va voir les chants de plus de plus, on va voir les chants, nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ton soutien, libère en nous, au nom de Jésus. Ce soir, nous allons commencer par les chambres et la pauvreté. Nous allons commencer par les chambres et les chambres. Nous allons commencer par l'impôt qu'il est de se faire. en train de prier Dieu pour que les choses se règlent. Il faut que les choses se règlent. On est dans un foyer, ça ne marche pas à cause d'une malédiction. Le monsieur nous aime bien, mais la malédiction fait que rien avance à cause de la malédiction. Nous devons être révolués contre cette malédiction. Il faut que les choses se règlent. Nous ne devons pas être les derniers de la société. Nous avons raconté Jésus. Tout doit aller mieux maintenant. Tout doit aller bien. Amen. Veuillez vous asseoir une minute. Nous allons passer tout à l'heure. Demain, je vais recevoir une journée. Elle sera pleine demain. La journée sera pleine demain. Déjà à partir de 8 heures. Moi, je serai déjà à partir de 8 heures. Commencer à travailler pour recevoir. Je vais vous recevoir par la grâce de Dieu. On va prier. On va vous donner des enseignements. Vous allez venir prier. Et puis, on va vous recevoir après. On va rester pour régler beaucoup de choses. Ici, c'est la brigade anti-sorchers. Si tu es sorchers, on va t'entraper. Et puis, on va te délivrer. Puis, tu es en partie délivrer. Mais si tu es dans les sorchers, tu ne quittes pas ici. On va t'entraper ici. Ici, on ne joue pas ça. Voilà. Si tu discutes avec nous, mon nuit, j'ai préparé ça pour ceux qui discutent beaucoup. Je les envoie à la Mortanie. Mortanie, je serai mort. Mortanie, je serai mort. On te dit, on revoit vos parties. Va. Va à Mortanie. Puis, tu vas à Mortanie. On dit bonjour aux gens là-bas pour les saluer de notre part. Pour les gens et les gens que tu as mangé. Vous allez discuter là-bas. Moi, je vais te poser des questions. Aujourd'hui, il faut que les choses s'arrêtent. Il faut que ça s'arrête. Amen. Il faut que ça s'arrête. Pourquoi toujours, c'est toi qui est le problème. Toujours. Tu pries. Tu gènes. Viens, avance. Pourquoi ? Il est rentré dans la présence de Dieu. Et la prière. Dieu a changé son identité. Amen. Cette identité spirituelle que tu as, c'est ce qui attire les vilaines choses sur toi. Et ton nom ne sera plus Jacob. Tu seras appelé désormais Israël. Il faut que les choses changent. Il doit y avoir une différence entre toi et celui qui ne sait pas Dieu. Il faut qu'il reconnaisse dans ta vie que tu es un enfant de Dieu. Après, les gens doivent voir ta vie comme un témoignage. La gloire de Dieu. Quand Dieu est avec toi, je parle avec les juifs, il dit, la pauvreté, c'est l'absence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Quand Dieu est absent de ta vie, le premier signe, c'est la pauvreté. Ils ont compris ? C'est pour ça que tous les juifs sont riches. Amen. Ça doit être révoltaire. L'or et l'argent partient à Dieu. Il est dans ta vie. Donc, il laisse l'argent d'ailleurs et puis il vient sans argent chez toi. Il n'en a qu'à partir. S'il est venu sans argent, il n'en a qu'à partir où il est quitté. Quand Dieu vient chez toi, il vient à tout ça. C'est comme le Saint-Esprit. Quand il rentre dans ta vie, les fruits de l'Esprit en toi, les dents spiritueurs sont là. Quand Dieu vient dans ta vie, il vient avec toute cette grâce-là. Il est chez toi. Il dit, « Je sais la porte, je ne feras que celui qui veut. Ouvre, j'entrerai chez lui. Je souplie avec lui et lui avec nous. Je souplie avec Dieu, manger avec Dieu. » Il faut que les gens sentent la différence. Tes cheveux sentent ton blé odeur des cafards. Et tu dis que tu es chrétienne, tu es une seule en Christ. Lui, ma maman, « Oh, le Seigneur ! » « Il y a une pigeon ! » « Le Seigneur ! » Nous aussi, on dirait, « Faut les douze mains et nous. » « Le Seigneur, là, c'est pas du mal. » « Ne brûle pas les gens. » « J'ai une vision pour nous donner. » « Faut pas nous faire peur ici. » « Faut les douze mains et nous. » « Amen. » « Amen. » Donc, tout à l'heure, nous allons aller briser toutes ces maléditions, progressivement. On a trois jours. On a aujourd'hui, et demain, ça prend fin dimanche. Voilà. C'est mon programme, j'ai donné. Celui qui n'est pas prêt, il s'en va. Voilà. Je suis le médecin. Quand vous venez voir le médecin, le départ ne dépend pas de vous. Ça dépend du médecin. Tu viens voir le médecin. Non, je ne m'inquiète pas quelqu'un ici. Mais moi, mon programme, le programme que Dieu m'a inspiré, prend fin dimanche. C'est ce que j'ai dit. Ça a commencé mardi. Moi, mon tour, c'est aujourd'hui. Je prends la relève jusqu'à dimanche. Sinon, ça a commencé mardi. Les pastons ont commencé. Moi, c'est aujourd'hui, vendredi. C'est du cas dimanche, c'est fini. Celui qui ne se sent pas concerné dans le programme qui veut être toujours dans la malédition, dans les petites choses, dans ta partie. Voilà. Dieu, quand il explique quelque chose, c'est qu'il a quelque chose à faire. Amen. Voilà. Moi, je ne veux pas être dernier. Je ne veux pas être derrière. Je veux avancer. Il faut que vos familles avancent. Amen. Il ne faut pas toujours l'entendre et demander. Vous pensez que quand vous êtes quelqu'un en Europe, il a forcément l'argent. Ils ont des gens qui ont trop de problèmes. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Amen.